Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que notre attachement à toi, Seigneur, soit la source et le chemin de notre unité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le jour de la lettre de Saint-Paul, apôtre aux Éphésiens Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui, en effet, qui est notre paix, de ceux qui étaient divisés, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous les deux en un seul corps, au moyen de sa croix. Là, il a tué la haine. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le passage de l'Épître de Saint Paul aux Éphésiens correspond bien à notre recherche de l'unité, pour laquelle nous prions tout particulièrement cette semaine, mais bien sûr, et fort heureusement, plus souvent ici et dans quelques autres endroits. L'apôtre Paul nous rappelle et nous exhorte que c'est le Christ qui est notre paix, qui détruit le mur, la barrière qui nous sépare. Cette barrière du Temple, qui jadis séparait le parvis des Juifs du parvis des Gentils, le Christ la fait disparaître. En lui, il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs, comme le rappelle une de ses lectures entendues pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Malheureusement, si ce mur a disparu, nous avons souvent l'impression que les hommes en ont construit d'autres tout au long de l'histoire de l'Église. Et souvent, on dira que ces murs ont été élevés pour la gloire de Dieu, pour défendre la pureté de la foi, la grandeur de la vérité et même l'unité de l'Église. Un peu à l'image de ces murs qui, dans les anecdotes sur le paradis, protègent l'une ou l'autre de nos confessions, faisons croire qu'ils sont les seuls à être dignes de ce paradis. Nous avons reçu en héritage ces murs de séparation, élevés souvent en toute bonne foi pour la gloire de Dieu. Cela voudrait-il dire que nous devions nous accommoder de nos divisions, nous réjouir de nos rencontres du fait que nous puissions prêcher les uns chez les autres, que nous soyons même capables de présenter un front commun face à l'ennemi, le monde sécularisé, tel projet de loi où l'homme est menacé dans sa faiblesse ou toute autre chose qui semble nous agresser. Bien sûr, tout cela n'est déjà pas si mal au regard d'une histoire récente. Dans cette année de la foi qui marque le 50e anniversaire du Concile Vatican II, on peut voir tout le chemin parcouru et rendre grâce à Dieu pour tout ce qui se vit dans le mouvement œcuménique. Mais nous devons aller de l'avant. Le thème de cette prière, le thème de cette année, tiré de la prophétie de Michée, pose cette question. Que nous demande le Seigneur ? Et le prophète de répondre « Rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et nous appliquer à marcher avec notre Dieu. » N'y a-t-il pas là un chemin pour dépasser ces murailles de séparation ? Respecter le droit, aimer la fidélité, n'est-ce pas une voie sûre sur le chemin de l'unité, ne laissant aucune place à un escamotage dogmatique qui fait si peur à certains au point de refuser tout dialogue œcuménique ? N'y a-t-il pas là l'assurance de la part du Seigneur que la recherche du droit et de la vérité dans la fidélité à la foi est la voie qui doit nous faire arriver à l'unité, d'appliquer à marcher avec ton Dieu ? N'y a-t-il pas là un encouragement à avancer avec confiance sur ce chemin voulu par le Seigneur ? La prière du Seigneur au moment de sa passion ne demande-t-elle pas au Père que tous ses disciples soient un comme le Père et le Fils sont un ? Cette prière, chers frères et sœurs, est l'assurance pour tout chrétien que quand il se lance dans cette recherche de la pleine unité, il s'applique à marcher avec Dieu dans l'amour de la fidélité, que c'est le Seigneur lui-même qui détruit le mur de séparation, comme nous venons de l'entendre. Le mouvement œcuménique, la marche vers la pleine unité, vers la pleine communion et la prière instante du Christ à son Père, nous ne pouvons pas nous dérober. Attanchons-nous à marcher avec notre Dieu dans l'amour de la fidélité et le droit. Et alors, inexorablement, nous deviendrons, par la grâce du Saint-Esprit, les instruments de choix pour l'accomplissement de la prière du Fils à son Père, qu'il soit un. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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